Oh 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 soit le lieu où vous vous trouvez, recevez la paix de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » « Quiconque », la Bible dit « quiconque ». La Bible n'a pas précisé la personne, la Bible n'a pas précisé le style de la personne, la Bible n'a pas précisé si c'est une personne instruite ou pas, la Bible n'a pas précisé si cette personne a, c'est une personne qui fait des affaires ou pas, non. La Bible a juste dit « quiconque ». Alors je voudrais te dire que ce message est pour toi. « Tu es ce quiconque, toi qui m'écoutes, qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui ne l'as pas encore accepté, reconnu comme Seigneur et Sauveur de ta vie. » Je voudrais te parler de Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui est venu sur terre pour réconcilier l'homme avec le Père, celui qui a versé son sang afin que toi et moi, nous soyons sauvés, afin que toi et moi, nous puissions renouer cette amitié, cet amour entre Dieu et nous. Oui, tu ne le connais pas, tu souffres. Peut-être que dans ton cœur, tu souffres, tu as peut-être des situations, tu passes par des moments difficiles ou encore tu vis bien. Tout dépend de ton état. Mais quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, que ce soit un état de souffrance, un état où tu te dis que tu as la paix, tu as tout ce que tu vis, mais il te manque une chose, c'est Jésus. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est une chose primordiale pour chacun de nous. Celui qui n'a pas Jésus ne peut pas vivre pleinement sa vie. Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus, c'est le miracle qui s'est fait cher pour nous. Je voudrais te parler de ce Jésus. Ce Jésus qui entend tes cris. Ce Jésus qui te voit pleurer. Ce Jésus même qui permet que tu aies la vie. Ce Jésus même qui permet que tes affaires marchent plein, fleurissent, que ta situation aille très bien. Ce Jésus est celui-là qui tient ta vie entre ses mains. Ta vie ne se tient pas entre tes affaires, entre ce que tu as accompli, entre ce que tu as. Non, mais ta vie est entre les mains de Jésus, entre les mains du Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu donnes ta vie au Seigneur. Demande-lui, parle, dis-lui quelque chose. Si tu crois réellement à l'intérieur de toi, tu t'es toujours posé cette question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ? Ou tu te demandes, tu ressens un vide à l'intérieur de toi. Ce vide-là, c'est Jésus-Christ. Je voudrais que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu peux juste faire une prière très simple qui ne te prendra pas dix minutes. Juste dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'étais loin de toi. Je reconnais que je n'étais pas dans la vérité. Mais je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai pu dire ou faire qui n'a pas glorifié ton nom. Et accepte-moi comme ton enfant. Sauve-moi, rachète-moi dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à contacter une église, une église vivante qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui croit au Dieu, qui croit en Jésus, qui croit au Saint-Esprit. Je t'invite à rechercher ce type d'église et à aller vers ces églises-là. Là-bas, tu auras un suivi. Il y en a qui t'aideront à pouvoir mieux connaître le Seigneur, à pouvoir mieux connaître les voix du Seigneur. Ne pense pas que ce que tu as fait est vain. Non, c'est un grand pas. Et c'est un pas de victoire que tu as fait. Tu commences à rentrer dans ta victoire. Que Dieu te bénisse. Et shalom au corps. Sous-titrage ST' 501